Quel est véritablement le travail d'une équipe de défense ? L'équipe de défense, elle doit veiller fondamentalement au respect des droits fondamentaux de l'accusé. Cette notion, c'est une notion qui recouvre plusieurs aspects. Ces droits fondamentaux, c'est par exemple le droit au silence, l'accusé n'est pas obligé de parler. C'est aussi le droit d'avoir une divulgation complète du dossier. C'est le droit de connaître l'intégralité des charges qui pèsent contre la personne. C'est ce respect des droits fondamentaux qui est une partie essentielle du travail de la défense. L'autre aspect du travail de la défense, c'est ce qu'on appelle en français « challenger la preuve du procureur ». Le procureur vient, nous donne un certain nombre d'éléments, et sur ces éléments, nous essayons, nous, d'enquêter pour voir la part de vérité, la part de contre-vérité qui peut être amenée par le procureur dans sa preuve. C'est ce qu'on appelle « challenger la preuve du procureur ». L'autre aspect du travail de la défense est de rapporter les éléments qui viennent au soutien de la thèse de notre client. C'est ce qu'on appelle, et c'est la deuxième partie du procès, apporter des témoins qui viennent témoigner dans la part de vérité que le client lui-même, que l'accusé lui-même, veut faire valoir devant les tribunaux. Voilà l'essentiel du travail de la défense, c'est un travail important. Dans le dossier de Thomas Loubanga, nous avons 30 000 pages qui nous ont été communiquées par le procureur, et par ailleurs, il y a évidemment beaucoup de problèmes procéduraux, puisque c'est le premier dossier devant la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a pour mission de juger de manière équitable et impartiale les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et, lorsque leur culpabilité est établie, de les punir. La défense est une composante clé de tout procès équitable. L'importance du respect des droits de la défense est consacrée par le statut de Rome, texte fondateur de la Cour, ainsi que par ses autres textes de référence, et le respect de ces droits est garanti par les pouvoirs d'administration judiciaire exercés par les juges. D'autres principes fondamentaux sont également énoncés dans le statut, notamment la présomption d'innocence et les motifs d'exonération de la responsabilité pénale. Comme le prévoit l'article 67 du statut de Rome, l'accusé a aussi droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale. Les suspects et les accusés ont droit à une représentation légale lors de la procédure devant la Cour. Je voudrais donc ainsi, Madame la Présidente, Monsieur le Juge, vous faire remarquer que M. Jean-Pierre Bemba n'a reçu, durant la période litigeuse, aucune information, aucune plainte, pas la moindre protestation des organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, ni même de la part de Nations Unies représentées sur place. Lorsqu'un suspect ou un accusé qui a besoin d'une représentation légale souhaite engager son propre avocat, le greffe de la Cour facilite ce processus et fournit une liste de conseils qualifiés. Les avocats expérimentés, désireux de représenter des suspects ou des accusés, doivent figurer sur la liste des conseils, qui comportent actuellement plus de 300 noms d'avocats du monde entier. Le conseil choisi est responsable de la mise sur pied de son équipe, y compris de la sélection du conseil adjoint, des assistants juridiques, des assistants chargés de la gestion des dossiers d'une affaire, des personnes ressources et des enquêteurs professionnels. Tous les membres de l'équipe de la Défense doivent justifier de certaines qualifications pour pouvoir réellement assister le suspect ou l'accusé de façon efficace dans le respect des normes internationales les plus élevées. Dans le cas où une personne a besoin d'être représentée de toute urgence et qu'elle n'a pas encore obtenu la désignation d'un avocat ou que son conseil n'est pas disponible, le greffier peut désigner un conseil de permanence. Le greffe, en général, et pas seulement dans le procès, est responsable et doit assurer les services non judiciaires et tous les aspects administratifs de la Cour. Le greffe, en tant qu'organe neutre, doit assurer que le procès soit équitable, c'est-à-dire que les droits de la Défense soient effectivement soutenus, supportés et garantis, ce qui signifie que le soutien au conseil de la Défense doit aussi assurer l'égalité des armes par rapport aux moyens qui sont disponibles à la poursuite. L'une des composantes clés de la garantie des droits des suspects et des accusés est le système d'aide judiciaire qui fait en sorte que les frais de représentation légale soient payés par la Cour lorsque ces suspects ou accusés ne disposent pas de moyens suffisants. La décision du greffier de reconnaître un suspect ou un accusé comme partiellement ou totalement indigent et d'accorder ou non l'aide judiciaire est fondée sur des critères objectifs ainsi que sur une enquête financière exhaustive des ressources de la personne qui a demandé cette aide.